Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces bien sûr Avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin si vous souhaitez me soutenir N'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance S'il y a juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits Pour le cercle des vacances si vous comptez partir en Australie Et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ça fait super plaisir de vous retrouver pour la 2000ème vidéo Alors bonjour Réma, j'espère que tu vas bien Bonjour Réma, ça va super bien et toi ? Bah écoute, oui Donc moi je suis content de toujours garder ce fil d'actualité Même si je suis bien sûr pas journaliste Je préfère bien me positionner Je suis là pour donner des informations Malgré ce qu'on ne peut pas ignorer ce qui se passe avec l'Australie Depuis pas mal de temps, j'ai fait 3 vidéos à ce sujet Avec des gens de différents profils Des gens qui étaient sur place, des backpackers Notamment avec Anthony que j'ai coaché depuis Bordeaux Il y a pas mal de gens qui se posent la question Est-ce que je rentre ? Est-ce que je vends mon véhicule ? Est-ce que je reste ? Qu'est-ce que je dois faire ? Donc justement, Emma pour moi elle a un profil très intéressant Car elle est en Australie depuis 8 mois Elle est actuellement dans le Western Australia Elle va vous résumer un peu sa situation Elle est actuellement à Airbnb Et voilà, ça ça va être super intéressant Juste avant de commencer la vidéo Pour ceux qui ne veulent regarder que la première minute Je le dis et je le répète Rentrer en France alors qu'il reste des mois et des mois de visa Pour moi, ça n'a pas de sens Parce que pourquoi partir d'Australie Pour aller voir quoi ? Pour aller voir ce qu'il y a de mieux en France Sauf si bien sûr vous avez un proche Qui est malheureusement touché Et ça bien sûr, je compatis à 100% Donc voilà, c'est juste mon avis Une aventure, on ne peut pas prévoir l'avenir C'est comme on devient un entrepreneur On se casse les dents Pour ceux qui se disent Non mais attends, il n'est pas sur place Oui mais moi ça fait un mois Je n'ai pas gagné d'argent Ce n'est pas pour autant Je suis en train de pleurer derrière mon bureau Donc c'est parti Emma C'est toi qui va alimenter la vidéo Alors Emma, concrètement Tu es arrivée en Australie quand ? Le 18 août dernier D'accord Donc on a atterri à Sydney avec mon copain D'accord Et puis ensuite Donc on a travaillé à peu près 4 mois et demi Moi dans la restauration Je gagnais bien ma vie En faisant des burgers A peu près d'une mille balle par semaine Enfin voilà C'était super chouette Juste que j'avais Je pense 80% de la team Qui était belge et français Donc mon anglais Il n'a pas trop progressé à ce moment-là Mais bon à ce moment-là C'est plus l'argent la priorité Et mon copain Lui il avait entre guillemets Un vrai taf dans la logistique Donc il était dans les opérations Pour une entreprise De logistique de transport Donc c'est lui qui gérait Tous les containers Etc Enfin donc lui il gagnait Même moins bien que moi Mais il avait un vrai taf Il a appris l'anglais à fond On était déjà bilingue Mais bref ça a été une super excellence pour lui Et du coup on était en coloc Et voilà Donc là on a fait nos sous Et après 4 mois et demi On a acheté notre véhicule Donc c'était pas un 4x4 Mais c'était une forte territory C'est quand même un gros SUV Qu'on a légèrement aménagé Avec des caisses Pour que ça soit pratique Etc Pour ensuite partir sur les routes C'était un peu moins suffisant Et puis elle avait un moteur Je suis trop nulle en voiture Mais elle a un super moteur Enfin on l'a prise pour un 4x4 On allait dans le sable On allait partout On a fait tous les grands parcs nationaux Sur la côte ouest C'était incroyable Bon on s'embourbait une fois Mais c'était pas drôle Si on ne le faisait pas au moins une fois Donc voilà D'accord Et puis ensuite On a D'accord Donc voilà Donc toi tu as décidé Vous avez décidé D'arriver en ville De bosser Et après d'aller en ferme C'est ça Pas en ferme On a En road trip En road trip Ouais En road trip En road trip Du coup Ouais En road trip C'était vraiment On travaillait pour ensuite Kiffer notre vie Pendant Pas mis de limite Mais voilà Voilà Juste avant de continuer T'as mis combien Quel est votre niveau d'anglais Il était bon ou pas Avant d'arriver Non Je ne peux pas parler de ça Non mon niveau d'anglais C'était Il n'y avait pas de niveau en fait C'était Je savais dire Hello I love chocolate I love a cat C'était tout Mais vraiment Sans mentir Je n'avais aucune base en anglais Je ne savais même pas dire mercredi Je ne savais pas dire mercredi D'accord Donc ça c'est intéressant Donc tu es avec un anglais zéro Et tu as trouvé du travail assez rapidement Ouais En fait j'ai commencé par deux semaines du Burit Ça gagnait super bien Mais je voulais vraiment plus de contacts Pour parler anglais Donc ensuite j'ai bossé je crois Une semaine dans une pizzeria Avec que des anglais Des australiens Et là par contre En trois jours J'avais appris le trouble vocabulaire De la restauration Ça m'a vraiment confortée Parce que je ne savais pas trop parler La première visite Le manager m'a fait visiter le restaurant Je n'ai rien compris J'étais là yes Je n'ai rien compris Il m'a prise quand même En essai Et puis l'essai s'est bien passé Parce que j'avais quand même fait Des restaurations en France Et puis de fil en aiguille Je suis restée Sauf qu'en fait j'avais un autre plan Dans un resto du coup français Où je gagnais vraiment le double Voire le triple Je ne sais plus Enfin c'était beaucoup Et du coup j'ai préféré laisser l'anglais de côté Et puis aller là où il n'y avait plus d'argent Donc voilà c'est rassurant En tout cas ce que nous déma Un anglais zéro Il y a beaucoup de gens qui se sont la question Est-ce que je peux partir avec un anglais zéro ? Mais ce n'était même pas zéro C'était moins mille C'était incroyable Comme je ne parlais pas anglais Comme dit Olivier Roland Entrepreneur Un bac moins deux Donc voilà Mais oui oui Et ce n'est pas pour autant Qu'en fait il faut À un moment donné Il faut se bouiller C'est comme le vélo Il faut se casser la gueule Mais maintenant je parle Et c'est grâce au voyage Ce n'est pas grâce au boulot C'est vraiment depuis que je suis sur la route C'est ça De tous les jours faire un barbecue Une petite soirée Avec des gens de nouveau Et maintenant vraiment Je peux raconter ma vie Bon je n'ai pas un anglais parfait Je fais des fautes J'ai des problèmes de temps Mais je raconte ce que je veux À qui je veux De toute façon c'est ça C'est aussi d'où l'intérêt De faire aussi C'était Managed Backpacker C'est aussi d'aller directement À la source On peut faire des vidéos conseils Les top 5 arnaques Les top 10 Je pense que c'est encore plus efficace D'aller directement à la source Et d'aller dépêcher aux informations C'est très bien Alors juste avant de continuer Emma La pizzeria que tu avais bossé Tu te rappelles le nom de la pizzeria non ? Ouais c'était Artus Pizza Voilà donc notez-le Si vous verrez cette vidéo Vous êtes actuellement En train de siroter un cocktail À Bondi Beach Vous avez reçu cette notification Et bien voilà Donc on vous donne un plan Et après le petit réseau français Tu te rappelles du nom non ? Juste au passage Ouais alors trop bien Je vous recommande à 100% C'est Out of the blue À Coogee Ok Incroyable Les meilleurs burgers de tine C'est pas parce que j'ai travaillé Que c'est vraiment Ils sont incroyables ces burgers Et ils ne sont pas chers Donc en fait les gens Sans déconner Les gens faisaient la queue Une heure pour un burger C'était mais du travail Je suis devenue la pro des tomes Excellent Et hop hop Donc voilà Donc comme quoi Avec Emma Elle n'avait pas d'expérience Dans le domaine tu confirmes ? Donc à la restauration ? Ouais Tu n'avais pas d'expérience ? Si j'avais bossé en France Mais pas dans faire la manger J'étais plus en service Mais d'accord Non je suis arrivée J'ai mis trois semaines Pour moi faire un burger C'était simple D'accord Erreur C'était trop trop dur D'accord D'aller vite surtout C'est ça Donc elle arrivée avec un anglais 0 Enfin 0-2 Niveau moins 2 Avec un peu d'expérience Et juste avant de commencer Par rapport au Covid-19 Très concrètement Tu as mis combien de temps Entre le moment où tu as cherché Et entre le moment où tu as décroché le job Dans cette pizzeria notamment ? À partir de la pizzeria je pense trois semaines Mais vraiment un mois avant de bosser dans le resto français Et puis j'ai commencé par découvrir Uber Eats Donc en fait je n'ai pas eu le moment où j'étais sans argent D'accord Donc toi ton premier boulot ça a été les pizzas ? Uber Eats Uber Eats Et tu as mis combien de temps ? Tout de suite parce que je savais que d'avoir un compte Uber Eats Ça prenait du temps Donc même quand j'étais à Bali avant de venir en Australie J'avais déjà commencé à faire mon compte Ça c'est intéressant Donc on a la chance d'avoir ce genre de boulot Qui n'existaient pas à mon époque On commence à être des ancêtres Et donc c'est vrai Et donc voilà Uber Eats Allez voir la vidéo notamment avec Alix On vous mettra si j'y pense en bas de la vidéo Ou avec Solène Chapin notamment C'est des bonnes vidéos qui sont travées dans l'Uber Eats C'est possible s'ils l'ont fait ou s'ils l'ont fait Vous pouvez le faire Donc ça c'est très confortant Uber Eats c'est un boulot qui se décroche Très bien Ouais ouais c'est super simple Il n'y a pas de C'est simple C'est ça Il y a quelques paperasses à faire On vous demande Je pense qu'on vous demande éventuellement C'est un peu pénible Un coup la carte elle est trop claire Un coup on ne voit rien Un coup c'est flou Un coup c'est truc Mais après que tu aies fait les dossiers Ça va tout seul Ouais voilà Il faut juste avoir la déterme De se faire tes propres horaires Il faut juste être déterminé De dire bon je me lève à telle heure Et je fais tel horaire Et puis quand il pleut C'est un peu chiant Mais ça se fait très bien Après j'ai bloqué mon compte Mais ça c'est notre histoire On n'en parlera pas Il faut investir Donc voilà Juste dans un vélo Et après on passe à l'action On crée son numéro Dans tout premier corps ABN On achète un vélo D'occasion Parce qu'on est intelligent On n'a pas envie d'acheter un oeuf Parce qu'on n'est pas là Sur du long terme Mais le meilleur plan C'est même pas ça Moi je conseillerais de louer Parce qu'en une journée C'était fort Ou en deux jours Tu as remboursé la location Et ensuite Tu as toutes les garanties possibles S'il arrive Il y a un problème au vélo Parce que moi j'ai acheté un vélo d'occasion Super vélo Au bout de deux jours La roue crevait La chaîne cassait Et il n'était plus électrique Donc Et j'avais Je l'ai payé 750 Donc voilà J'étais ravie D'accord C'est vrai que l'allocation Quand j'étais dans l'Australie On m'avait parlé De ce système de location Mais après l'allocation Tu la payes C'est rentable En fait Tu la payes tous les jours Ah ouais C'est par semaine Je ne sais plus si c'est 100 100 ou 150 Par rapport à si tu as une ou deux batteries Et c'est trop bien Parce que En fait voilà Un jour donné Tu as remboursé le vélo C'est ça C'est qu'on paye de l'argent Mais en même temps En fait votre rapport Entre l'énergie ton et l'argent Et les trois matrices Vous allez gagner énormément d'argent C'est ça Ok Donc ok Alors Tu décroches un job Vous achetez un véhicule Vous passez à l'action Voilà Et le contexte de cette vidéo Il ne faut jamais l'oublier C'est le Covid-19 Alors Exactement Malheureusement Le Covid-19 frappe l'Australie Depuis environ trois semaines En France depuis un mois On tourne la vidéo Nous sommes jeudi 16 avril Il est 8h26 Pour vous situer le contexte La française Il y a pas mal de gens Qui ont pris peur Une première vague de backpackers Sont partis d'Australie Alors qu'il leur restait Énormément de mois de visa Moi je vous le dis Je vous le dis droit dans les yeux Alors après il y aura des gens Qui vont dire Ma tante t'es qui ? T'es qui ? Moi je dis vraiment Les conseils que j'applique Si j'étais dans un autre monde En Australie Je serais pas parti d'Australie Après c'est peut-être Une force mentale Je sais pas si on l'a ou pas Peut-être qu'on n'est pas tous faits Pour passer cette épreuve On est bien sûr dans un tunnel Mais On va dire qu'à la première difficulté La première vraie difficulté On abandonne Voilà C'est ça aussi qu'il faut accepter On part en PVT Pour moi un PVT C'est un peu à l'image D'une vie en général Si on réussit cette aventure On réussit dans la vie en général Parce qu'on affronte Prolème par problème A l'image d'un entrepreneur Qui monte un empire Vous voyez La première claque On abandonne Bah non C'est pas comme ça Que ça se marche Ça marche Si tu veux un jour Si tu veux un jour vivre De ta passion Ou que tu veux réussir Cette aventure C'est pas après Une première claque Le Covid C'est une claque Mais il peut y avoir Plein d'autres claques En PVT Je pense à William Qui a perdu deux vannes Je pense à Pauline Je pense à Pauline Qui regarde peut-être Cette vidéo Qui a perdu son copain Voilà Je pense à elle Voilà Pas loin Dans l'Ouest En Australie Il y a un mois Un accident très tragique Voilà Est-ce qu'on imagine Est-ce qu'on imagine Concrètement Ce genre de situation On va partir Non J'ai envie de vous dire On accepte un package On part en aventure On est prêt à Voilà Par exemple J'ai ma grand-mère Qui est décédée En 2016 Quand j'étais en seconde PVT Je pourrais être transparent Avec vous Pour vous dire la vérité Pour vous dire Que tous les conseils Que je dis aujourd'hui Depuis 8 ans C'est des conseils Que j'applique Soit dans la vraie vie Soit en tant que backpacker Parce que j'ai fait aussi A l'aventure Avant beaucoup de backpackers Oui j'ai fait 2 ans Je ne suis pas le maître Des backpackers Je suis juste là Pour vous donner des idées Et exposer On va dire Mes plans d'action Alors Emma Concrètement Toi il reste Donc 4 mois de visa Et toi Donc raconte-nous En 3 Quelques minutes Qu'est-ce qui s'est passé Par ta tête Quand tu as eu Justement Les nouvelles qui tombent Le Covid On va peut-être Bloquer les frontières Le virus Peut-être Va altérer Le marché du boulot En Australie Comment tu as géré Cette crise Finalement Au début Très bien Dans le sens Où En fait C'était tellement Éloigné La situation française Par rapport A la situation australienne Qu'on n'arrivait pas A comprendre En fait La catastrophe Et c'est vraiment Quand j'appelais mes amis Mes parents Où ils m'ont dit Mais Emma C'est la catastrophe Qui se passe Il faut vraiment Que tu prennes conscience Et là Quand j'ai eu mes proches Au téléphone Oui ça m'a fait bizarre Mais au début On n'est vraiment pas Du tout Dans la même réalité Et puis il faut savoir Que nous Ça faisait 4 mois et demi Quand on était en road trip On a fait presque Toute l'Australie On est remonté par le Bush Puis on a fait Toute la Côte d'Ouest Donc on était vraiment Dans une pleine Enfin vraiment une euphorie On était à fond Et puis Nous notre objectif De road trip C'était d'aller jusqu'à Espérance Là si on allait à Espérance On avait fait vraiment Tout ce qu'on voulait Et après on pouvait Rentrer à Sydney sereinement Et du coup C'est ce qu'on a fait En fait Et quand les news sont tombés Ou vraiment là Ça commençait à devenir Critique en Australie On était justement à Espérance Et on avait 3 jours Pour aller jusqu'à Sydney Parce que dans 3 jours Il fermait toutes les frontières D'État Et si on passait une frontière Après justement Cette date limite On devait passer 2 semaines de quarantaine On n'avait pas du tout Méditer de 2 semaines de quarantaine Puis ça veut dire Qu'on passe d'État en État Donc on allait passer Le South of Je vais dire Africa Australia On allait passer Soit le Victoria Ou dans tous les cas Le New South West Donc en fait On allait peut-être Avoir 2-4 semaines Même plus de quarantaine Donc c'était un peu plus pour nous Et comme je disais tout à l'heure J'avais pas du tout Envie d'aller à Sydney Pourquoi ? Dans l'État Où il y a le plus De cas de coronavirus Où il va commencer A faire froid Où il va falloir Trouver un logement Qui va être super cher Si on arrive A trouver un Airbnb Une coloc ou pas Donc ça va être très compliqué De trouver Ça va être hors de prix Et puis Parce qu'en fait Tous les vols Et annulés Moi j'avais des amis Ils ont pas eu leur vol de Sydney C'était annulation Puis au début Ça ne marquait pas Qu'ils allaient être remboursés Donc vraiment C'était catastrophique Du coup on s'est dit Mais en fait On fait demi-tour Parce qu'il faut savoir Qu'on faisait Presque 1000 km par jour Pour arriver justement A cette frontière Au moins celle du sud De l'Australie Puis en fait On s'est regardé Avec mon copain On a appelé son père Et on s'est dit Mais en fait Faut vite qu'on fasse demi-tour On va aller se confiner Au soleil Au chaud Tranquilou Dans le Dans l'Ouest en Australia Et on va essayer De remonter Le plus d'honneur possible De base On voulait Charbet Parce qu'en fait À Charbet On avait fait Un free camp Où il y avait Douche Enfin tout ce qu'il fallait Pour survivre Et on voulait carrément Après partir Sur une plage Un peu déserte Et faire des survivres Donc après on s'est dit Si on croise un ranger Ça va pas être une très bonne idée Il va pas nous croire Quand on nous dira Que ça fait des mois Qu'on est là Et qu'on a pas su les infos Donc voilà Après ça n'est pas palé C'est à dire qu'au départ Ils ont commencé à restreindre Voilà des éléments Mais ils ont Enfin Mais ça n'a pas été tout de suite En mode Bon bah confin On va dire Un confinement On va dire Ça n'a pas été Ça s'est fait aussi Comme en France Par plusieurs étapes Donc Donc au départ Ça peut aussi se comprendre Naturellement Qu'on se confine Dans une rest area Et après ils ont commencé A interdire Les frontières Le passage des frontières Sauf si on a un travail Ensuite Ils ont commencé A interdire les campings Les rest areas Allez voir la vidéo Avec Jennifer Elle vous explique comment Elle loge actuellement Avec son trailer C'est marrant Parce que Jennifer Elle était passée à la télé Il y a un mois Donc j'ai aussi A l'interviewer Elle explique comment Elle loge avec son trailer Son plan d'action Allez voir Anthony aussi Comment il gère la crise Avec le Covid-19 En fait Il est dans une quarantaine En quarantaine Dans son usine Donc c'est intéressant Parce qu'en fait L'usine elle est en quarantaine Pour ne pas avoir Justement d'autres personnes Qui sont exposées En extérieur Et toi Emma En fait Donc toi t'as pris la décision De ne pas rentrer Et pourquoi Tu n'es pas rentrée Enfin juste Qu'est-ce qui t'a permis De J'abandonne Plusieurs raisons Plusieurs raisons Donc déjà Le fait qu'on avait Abandonné l'idée D'aller à Sydney Et on avait déjà Notre voiture sur le dos Et on ne voulait pas La laisser un garage On ne voulait pas La vendre n'importe comment On ne voulait pas Perdre d'argent dessus Donc déjà Voilà Vraiment Avec la rouvetante Tout l'équipement Qu'on a mis dedans Qu'on a acheté Pas mal de matos de pêche Donc vraiment La totale On en a pour presque 12 000 dollars Donc on ne voulait pas Balancer ça On ne voulait pas Pas faire 12 000 dollars Et puis De deux On ne voulait vraiment Pas rentrer Moi c'est quand À un moment Je me suis dit En tête J'ai annoncé à tout le monde Que je rentrais J'étais au bout de ma vie Et puis aussi Troisième raison Parce que mon père A eu Covid Il était très malade Donc je ne voulais pas Rentrer Pour aller Le choper Je ne voulais pas Mon père Il y avait plein de raisons De ne pas rentrer en France Et puis J'avais envie De tenter De prendre le risque De rester Et donc C'est ce qu'on a fait Avec mon copain Et puis en fait On est retourné Un peu à Perth Avant de remonter Dans le Nord On a retrouvé Des amis Quelques jours Et puis on s'est dit Mais on est tous les quatre On s'entend super bien On a passé déjà Un mois ensemble À Perth Avant Donc on peut Trouver un Airbnb Et se mettre ensemble Au soleil Et comme ça En plus ça réduit les coûts Et on kiffe notre vie ensemble Donc on fait ce qu'on devait faire Donc on est parti un peu avant Au-dessus Justement À Dongara Donc on est sur la côte ouest On n'a pas très envie de ralton Super Et nos potes devaient nous rejoindre Le lendemain Et nous On m'attend On pêchait les langoustes Et ils nous ont appelés On a un gros problème Notre 4x4 est tombé en panne On en a pour Je ne sais plus Je crois qu'on dit C'était 8000 dollars de réparation Parce que c'était telle pièce Qu'avait pété Ne nous attendez pas On vous rejoint si on peut Parce qu'après Les frontières des temps ont fermé Mais les frontières Entre régions Ont aussi fermé Dans la semaine qui a suivi Donc en fait On ne savait pas S'il pouvait nous rejoindre Parce qu'eux T'es à Lancelin Nous à Dongara Et entre deux Il y a une frontière De région Donc on ne savait pas Si on pouvait se rejoindre Ou pas Et puis du coup On n'a pas voulu prendre D'Airbnb Sans eux Donc on ne savait pas Trop quoi faire Et puis justement Ce matin Là où on pêchait Les langoustes Sur le parking On rencontre un pêcheur Super sympa On lui parle Blablabla On mange à langoustes Ensemble sur le grill Et puis il nous dit Ah mais en fait Si vous êtes bloqués Moi je veux parler à ma femme Je suis sûre qu'on peut vous émerger J'ai trois enfants Ils vont être trop contents Venez avec moi Donc le soir On mange ensemble Puis en fait On reste dormir Puis en fait On est resté presque une semaine Chez eux Et c'était incroyable Ils étaient d'une gentillesse Mais vraiment Je n'ai même pas de mots Pour dire à quel point Ils étaient gentils C'est eux qui nous remerciaient La dame elle a pleuré Pour pas qu'on parte Mais c'était Vraiment hyper émouvant C'est intéressant Parce qu'il y a pas mal Pardon Il y a pas mal de gens Même sur les réseaux Qui m'ont bâché En me disant Non mais attends Les Australiens Ils détestent Ils font tout Pour éviter les français Non en fait Je pense qu'il faut juste Se rendre à l'évidence Il faut voir le problème Dans l'autre sens Imaginez vous êtes en France Vous êtes Voilà Il y a le virus Est-ce que vous êtes prêt À accepter De loger des gens Déjà je pense Que je pense Que je pense Que 95% des gens Ils vont dire non Donc il faut aussi On a envie de se protéger Avant tout Bon on a envie d'aider Mais à un moment donné Il faut aussi se protéger En fait Quand est-ce que les gens T'ont hébergé Donc ça c'était quand ça Emma C'était Justement C'était quand ça commençait Vraiment à être Un peu le bazar En Australie Puisqu'il y avait déjà Les frontières fermées En état Et le lendemain Le lendemain On s'est arrivé De la première nuit C'était le jour Ils ont fermé Les frontières Entre régions Donc je ne sais plus la date La première louche Ça devait être vers le 25 mars Un truc comme ça J'ai plus de date Et j'ai plus la notion du temps Ouais Je réfléchis Parce que moi j'ai trouvé Anthony Il y a deux semaines Un mois Un peu moins je pense Non un peu moins Parce que moi Non non Ça fait beaucoup moins Parce que Non beaucoup moins Je pense que ça devait être Vers le 20 mars Bon voilà De toute façon Ce n'est pas le plus important Mais en tout cas Juste pour vous dire C'était vers le 25 mars Donc voilà Donc tu as été logé Chez l'habitant Donc ça c'est rassurant Pour ceux qui sont actuellement Sur les routes Vous pouvez vous inscrire Sur Ucamp J'en avais parlé Dans la dernière vidéo Avec Jennifer Ouais Il y a Adopt un Backpacker aussi Voilà Donc ça j'en avais parlé aussi Totalement dans le groupe J'ai mis tous les liens En bas de la vidéo Donc Adopt un Backpacker Qui est un groupe Youmi Bien sûr Bon bah sinon Il ne faut pas hésiter Lorsqu'on part en Australie On devient un entrepenteur de sa vie On ne devient pas passif On devient actif On doit proposer des solutions Et ne pas attendre Que la solution vienne vers nous Donc il faut aller vers les gens Alors il y a des qui vont dire Ouais mais tu parles comme un moulin Non Je ne suis pas comme dans la réalité Croyez moi J'ai fait l'aventure avant Beaucoup de monde Qui rate ces vidéos Et j'ai dû gérer aussi D'autres problèmes Alors ce n'était pas une épidémie Mais j'ai dû gérer Des boîtes de vitesse Qu'on lâchait Des vannes en fumée Donc j'ai eu des problèmes Où je suis allé chercher de l'aide Tout simplement Il faut aller vers les gens Et demander de l'aide Il ne faut pas rester dans son coin Mais vraiment ça s'est fait Sur un parking On n'avait rien demandé Juste de fil en aiguille Quand on compte un peu notre aventure Forcément le sujet arrive Et naturellement Il a proposé Et en plus ce qu'il faut savoir C'est que la maman Elle n'est pas expat Elle a la statue de résidente Parce qu'elle est mariée Mais en fait Elle était backpakeuse Elle était backpakeuse aussi Il y a 10 ans en arrière Elle a rencontré son mari Et au bout de 3 mois Elle est tombée enceinte Donc ils ont décidé de le garder Donc en fait Elle s'est mariée très rapidement Pour le garder Et puis vivre ici Et puis maintenant Elle a 3 enfants Ils sont très heureux Mais elle a vraiment le mal du pays Parce qu'en fait Elle n'a pas assez d'argent Pour retourner dans son Elle vient de Hollande Pays-Bas Donc elle a le mal du pays Donc d'avoir des backpackers Elle était vraiment aux anges Et en fait elle est très malade Elle a une maladie au poumon Et en fait elle a fait les tests C'est pour ça qu'on a dû attendre Le soir pour savoir Si on pouvait rester ou pas Parce qu'elle revenait Simplement des tests A l'hôpital Pour savoir si elle avait le Covid Et comme elle n'avait pas le Covid Par rapport à ses enfants Et par rapport à nous Et bien on a pu venir avec eux Nous on a quand même fait le test On aurait pu sans le savoir Avoir le Covid Alors ça il y avait des cas Et nous à aucun moment Ils nous ont dit Mais non Pas du tout Donc bon On comprend très bien Que la crise n'est pas évidente Évidente pour personne Lorsqu'on part en PVT Tout devient compliqué Je pense Surtout dans certaines situations Est-ce que je vais là ? Est-ce que je prends ce job ? Est-ce que je quitte mon mec Alors que ça fait 10 ans Qu'on est ensemble ? Est-ce que je pars en Australie Je vais faire des vidéos Je me brouille avec le vidéaste Qu'est-ce qu'il se passe ? Par exemple ce que j'ai traversé en 2019 Est-ce que j'abandonne mon van ? C'est très compliqué en fait finalement Il y a une multitude de solutions Et après Si ça se passe mal pour vous Ce n'est pas la faute de votre mère Ou de votre grand-mère C'est votre décision à vous Donc si vos parents vous disent Vous devez rentrer Il faut assumer les conséquences Vous devez seulement vous écouter Vos parents Ils vont pouvoir vous conseiller Alors après bien sûr Il y a des priorités Par exemple dans le cas d'Emma Où apparemment elle a un proche Qui est atteint Bon Voilà Ça à la limite Je peux le tolérer On veut rentrer Mais je ne comprends pas Pourquoi les backfakers On décide de rentrer Voilà Parce qu'il y a une folie générale Et que tout le monde a eu peur Il y a eu plein de fausses rumeurs Qui ont circulé sur les groupes En disant qu'on allait avoir des amendes En disant que blablabla Que si Enfin vraiment Après il faut savoir se documenter Je veux dire Moi j'en ai J'ai communiqué longuement Sur les réseaux sociaux Alors je ne dis pas Je suis une source absolue Mais j'essaie de trier de l'information Avant de la balancer Il faut juste après faire Je pense que C'est la sélection naturelle C'est dur à dire Mais c'est la vérité Je pense qu'il y a des gens Qui sont Mais non mais c'est vrai Tu sais il y a des gens Qui vont être plus ou moins fragiles Donc au moindre groupe T'es pas On abandonne toi Et ben voilà Peut-être que sur les 10 000 backfakers Qui sont en Australie Peut-être qu'il y en a J'en sais rien 3 000 qui sont partis Parce que c'est les 3 000 Les plus fragiles Je suis désolé Mais c'est la réalité Non je pense pas Je pense que c'est juste Chacun gère sa situation Comme il le souhaite Et puis S'ils sont rentrés C'est que soit Ils avaient des bonnes Ou de mauvaises raisons Peu importe C'est leur choix On ne peut pas dire Qu'ils sont fragiles Je pense C'est juste Ils sont rentrés Ils sont rentrés Peut-être qu'ils n'ont pas Assez eu de la bonne documentation Je ne sais pas Mais on ne peut pas juger Les gens qui sont rentrés Parce qu'ils sont fragiles Je pense pas C'est juste Enfin fragile C'est peut-être un peu extrême Mais ce que je veux dire par là C'est que Voilà Bien sûr qu'il y a eu beaucoup Dans les médias On balance des trucs On balance de la merde On n'hésite pas A faire peur aux gens Je comprends très bien Après Moi je pense vraiment Que les gens Ils sont documentés Mais ils ont peut-être Pris peur Et comme tu dis Moi je pense Qu'il y a quand même Moi je vois Les gens qui sont restés C'est des contacts Avec qui je suis en contact Depuis pas mal de temps C'est des gens Qui ramassent de la banane Qui travaillent dans les patates C'est pas des gens Qui sont Je dirais que c'est des gens Qui sont solides mentalement Donc moi quand j'emploie Le terme fragile C'est plus au niveau mental Après bien sûr Si on te dit On doit partir l'Australie Parce que les backpackers Sont interdits Bien sûr Que là Où en fait Les backpackers Les boulots sont interdits Les backpackers Là il n'y a aucun problème Les mecs Vous pouvez partir Mais à aucun moment On a dit qu'il n'y aurait pas de boulot Pour les backpackers D'ailleurs je le répète Je le redis Ça va être le nouvel Eldorado Pour les backpackers Comment ? Ça va être le meilleur moment Pour les backpackers Oui mais c'est ce que je dis Alors il y a toujours Je ne sais plus J'ai reçu encore un message Sur Instagram Hier d'un mec Oh c'est un scandale Je me désabonne Tes propos sont insultants Non c'est la réalité Je vous dis vraiment Je vois des souris Ou des gens qui bossent à Genda J'ai des gens qui bossent J'ai reçu encore un message D'un mec qui bossent Dans l'Australie du Sud Bien sûr que c'est compliqué Surtout en ville Attention Mais il faut juste Comprendre deux secondes Les gens qui sont partis D'Australie Ne veulent pas revenir Les gens qui voulaient Averrir en Australie Pour les saisons Ne peuvent pas arriver Comme les Tongiens notamment Si vous êtes dans la réalité Vous savez que les Tongiens Les Samoa Les Chinois Les Coréens Viennent travailler Pour les fermes Ces gens là Ils ne sont pas là Parce qu'il y en a plein Qui n'ont pas pu venir Ça fait pas mal de temps Que les frontières Sont bloquées pour les Chinois On sait tous Que les Chinois Sont présents dans les fermes À un moment donné Il va y avoir une pénurie De main d'oeuvre Alors le réflexe C'est en mode Ouais mais alors Damien Les Australiens Vont aller ramasser les fruits Alors à ces gens là Je leur pose encore La 20ème Bienvenue pour la même question Parce que moi Je l'ai fait Je sais ce qui se passe Dans la réalité Les Australiens Ne ramassent pas les fruits Ou une toute petite partie Les Australiens Je suis désolé Ils vous touchent à un chômage Je crois qu'ils ont 700 dollars D'indemnité Je sais plus quoi Parce qu'ils sont Australiens Donc Tout Australien Qui a perdu son emploi Tout Australien Qui a perdu son emploi J'en parlais avec mon partenaire Qui est actuellement sur place Et qui Alors son mari Je crois qu'il touche Un chômage partiel C'est la réalité Je vous dis la vérité C'est 750 dollars Avec Centra Link C'est équivalent au Pôle emploi Donc en fait Et donc ça c'est le premier point Deuxième point Même s'il n'y a pas le chômage Posez-vous la question Est-ce que vous en France Vous perdez votre emploi Par exemple devant moi J'ai des vignes Je peux vous montrer Derrière cette fenêtre Je suis désolé L'autre fois Quand je suis allé faire un footing C'était des Roumains Qui ramassaient les vignes Je suis désolé Mais c'est la réalité Les Français ne ramassent pas Les fruits en France Alors Il y a peut-être Des fois des étudiants Des jobs d'été Oui il n'y a pas de problème Il y a des étudiants Mais c'est les étrangers Qui ramassent les fruits en France C'est des Marocains Et en Australie Nous sommes les Roumains d'Australie Je suis désolé C'est la réalité Donc Quand tu as une famille Avec des enfants Tu ne vas pas aller ramasser les fruits A la limite Les seuls boulots Où les gens s'expatrient C'est les gens qui vont travailler Dans les mines Les boulots comme ça Dans les fermes solaires Mais les fruits non C'est les backpackers Pour ceux qui regardent la vidéo Jugez-vous par vous-même Mais vous allez voir Vous allez constater par vous-même Que c'est pas Il n'y a pas d'Australiens Il y en a très peu Et les plus d'Australiens Que j'ai vu ramasser des fruits C'est des gens qui font ça Depuis des années C'est des experts Ou ça c'est leur mode de vie Il y en a aussi C'est leur mode de vie Un peu Ou parce qu'ils sont grandis Dans une famille d'agriculteurs Et que c'est comme ça Et qu'ils adorent ça Ou c'est leur mode de vie Moi j'ai rencontré un peu Pas des pseudo-marginaux Mais des gens qui vivent De l'agriculture Comme on pourrait avoir en France Ou des gens qui Qui en ont fait leur métier Après c'est des machines de guerre Mais vraiment J'ai bossé à Genda À Swanee À Montmagny Pas loin de chez toi Là où tu travailles Dans les melons Je suis désolé J'ai pas vu d'Australien J'en ai vu très peu Ah il n'y en a pas Si j'ai vu un Australien Arriver dans une ferme À Swanee Alors le mec Il a tenu une demi-heure Je vous le dis vraiment Alors c'était une ferme De Stonefrit C'était rempli d'Afghans Je ne sais pas pourquoi C'est comme ça C'est beaucoup d'Afghans là-bas On était avec ma meuf On a vu le mec arriver Bon il était un peu trapu Il n'était pas trop adapté Bon c'est pas grave C'est vrai qu'il n'était pas forcément Le plus adapté au monde Le mec il a abandonné Au bout d'une demi-heure Parce qu'il sait très bien Que de toute façon Là-bas en Australie On va pouvoir trouver du boulot Peut-être un peu moins sale Et un peu moins chaud Parce qu'il faisait 45 degrés Enfin peut-être pas 45 Peut-être 30 Tu peux bien gagner ta vie Dans n'importe quel domaine C'est ça Donc l'Australie C'est à peine un point Il n'y a que 26 millions d'habitants Donc voilà Les fermes non C'est pour ça qu'en fait On fait le second Et le troisième visa C'est pour la simple Et bonne raison Qu'on a besoin de main d'oeuvre Donc la pénurie Va être vraiment Ça va vraiment être le cas Moi je pense vraiment Donc toi Emma Donc toi tu es en Airbnb actuellement Ouais On a pris un Airbnb Avec nos 4 potes Qui ont pu finalement Avoir un laissé passer Et pouvoir venir nous rejoindre Donc là on a pris Franchement On est trop bien On a une villa De 300 mètres carrés C'est pour 11 personnes On est 4 Et au prix cassé Elle coûtait presque 7000 dollars par mois On l'a eu à moins de 2000 D'accord Alors attends Vous êtes combien dans la villa ? 4 4 Ah ouais non Mais je peux vous faire visiter Mais c'est un truc Alors attends Juste comprendre Alors c'est 7000 dollars par mois Et vous êtes 4 Donc du coup Ça fait 1500 dollars par personne Par mois Non 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 C'était 7000 de base Ouais Mais comme avec le Covid Il n'y a personne etc On est à moins de 2000 dollars On paye On paye moins de 11 euros Par nuit par personne D'accord Donc ça c'est intéressant Donc ça Voilà Donc si vous êtes actuellement en ville Allez en Airbnb C'est la solution en tout cas Que moi j'aurais adoptée Et si vous êtes en ferme Bah il se fait demander un bout de ferme Enfin pardon Si vous êtes sur les routes Faites comme Jenny Vous demandez un bout Vous frappez au fermier Alors vous allez vous manger des bâches Bien sûr Et comme tout entrepreneur On se mange des bâches tous les jours Et c'est pas pour autant Vous allez vous relever Il faut bien sûr De toute façon Pouvoir se loger quelque part Donc j'ai juste une question Quand t'as pris la route T'as été contrôlée par la police ? Euh Non On s'est pas fait contrôler Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu je crois des questions Mais du coup t'avais un motivalable pour déplacer du coup quand même Je veux dire Comment ça se présente ? Mais on n'était pas C'était la veille C'était la veille que les régions ferment Que les frontières de régions ferment Donc en fait on pouvait encore circuler dans WA comme on voulait En fait tous les gens On avait beaucoup de monde Parce que les gens descendaient ou montaient Et en fait nous Notre but c'était d'aller à Chartres-B Et en fait on s'est fait contrôler pour les langoustes Voilà c'est ça On s'est fait contrôler Parce que ça fait deux fois au même endroit Quand on ramène nos langoustes Il y a une brigade de marine Je ne sais pas quoi qui vient nous demander la taille Donc on était bien conformes à tout ce qu'il faut On a une licence On a la petite règle qui mesure On sait ce qu'on fait Il faut enlever un petit bout de queue Pour montrer qu'on ne va pas les mettre à la vente Et de là elle nous dit Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes français ? Blablabla Et on nous dit qu'on aimerait bien monter à Chartres-B Pour se confiner Parce qu'on a un petit mytho Comme encore on a un logement qui nous attend Et elle nous dit Elle n'est pas Chartres-B Ça va être fermé Parce qu'en fait Comme il y a un seul hôpital Et qu'il y a un seul IGA Pour tous les locaux Ça va être saturé Ils ferment la ville Pour ne pas que les touristes Mais c'est bien Parce que c'est vrai Parce que Chartres-B C'est idéal C'est magnifique C'est paradisiaque Après Chartres-B C'est un peu différent Parce que c'est un parc national C'est une escouche Tout Oui François Perron Il y a juste un échec Oui oui Donc on nous l'a dit Il ne faut pas aller là-bas Parer pour Exmo Il ne faut pas aller là-bas Il n'y a un seul hôpital Et il n'y a qu'un seul grand magasin Ou deux Donc restez ici Elle a dit Si c'est le paradis Vous pouvez rester ici Etc Et après dans la foulée On a rencontré On l'avait déjà rencontré Il était même là Pendant qu'il y avait le contrôle De la policière Donc c'est là qu'on a parlé Il s'appelle Colline Qui nous a hébergé l'Australien Et puis du coup On a parlé anglais à fond Pendant une semaine Moi tous les soirs J'avais la tête qu'elle a explosé Parce que toute la journée J'ai amusé les gars J'ai parlé J'ai fait à manger J'ai fait machin Et vraiment mon anglais Je pense qu'il a progressé En six jours D'accord Excellent Donc toi Je dirais que tu as quand même Été solide mentalement Parce que tu avais Des proches qui étaient atteints Tu savais pas Tu avais été influencé Par ton entourage Comme beaucoup de monde Tous les membres De ton véhicule Après il faut s'écouter Soi-même Je pense qu'il faut Moi je pars du principe Que tant que la santé Propre santé N'est pas mis en jeu Il y a toujours des gens Des fois je reçois Deux trois messages À certains parents Mais en mode Ouais non mais c'est de l'arnaque Il n'y a pas de boulot J'ai dû rentrer à cause de l'argent Moi je vous le dis Alors tous ces gens là Qui rentrent à cause de l'argent J'attends encore Leur Noël Qui m'envoie un message C'est une vieille légende urbaine Tu peux rentrer À cause de l'argent Tout comme tu peux faire Fight en France Si tu fermes ta thune Mais à un moment donné Il faut arrêter De se mentir à soi-même Il y a du travail Partout en Australie Il faut juste savoir le chercher C'est comme les opportunités C'est ça C'est ça Donc après bien sûr En plein Covid-19 Je comprends Que c'est Ça compliqué Oui c'est différent C'est une situation Que nous on n'avait jamais connue avant Donc je pense qu'on peut avoir peur Et c'est normal d'avoir peur Moi il y a deux ou trois heures de soir Ou quand j'ai vu les infos Parce que je ne voulais pas regarder les infos Je m'étais coupée de toute information Je subis juste les news Des réglementations Je ne voulais pas avoir Les trages Enfin la surenchère des médias Ça ne m'intéressait pas Et puis moi c'est vraiment Quand j'appelais ma mère Ma mère Pourtant elle n'est pas du tout Du genre dramatisée Elle est plutôt Vraiment Vite ta vie Elle n'est pas du tout stressée Mais alors là Elle m'a dit Franchement Emma Si tu vois ce qui se passe Ça fait peur Et malgré ce qu'elle m'a dit Elle 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 m'a dit Quitte à te faire un Airbnb en France On fera le nécessaire Mais elle m'a dit Vraiment Là ça craint Je te conseillerai de rentrer Et puis quand je lui expliquais Elle m'a dit Mais en fait Oui t'as raison Ma fille Fait C'est juste au courant C'est tout En fait Abandonner son aventure Alors que vous n'êtes pas touché par le Covid Bon c'est juste que c'est un peu compliqué en ce moment Parce qu'on ne peut pas voyager actuellement Non c'est pas tout ça Mais bon Mais après Mais après En fait ce qu'il faut comprendre C'est que le Covid est arrivé En fait Il faut juste réfléchir deux secondes La France c'est pas une île L'Australie c'est une île Sur une île On contrôle davantage Très facilement Un virus Parce que forcément On est en cercle vraiment fermé A part éventuellement Les gens qui arrivent clandestinement en Australie Je vois pas comment tu peux arriver Sans être contrôlé Deuxième point Quand on regarde les statistiques Moi je pense que je me serais laissé au moins deux semaines Quand on voit les statistiques Et là les statistiques elles parlent Je suis désolé Le nombre de cas ne fait que baisser Pour vous donner un ordre d'idée Le daily new case Hier on a eu Donc là nous sommes le combien On est le 15 Hier il y a eu 47 cas Nouveaux cas Avant-hier 41 46 Vous voyez on a une moyenne de 40 Ensuite Pour l'Australie entière ? Pour l'Australie entière Ça c'est le nombre de nouveaux cas Ensuite le total de l'AIS Hier il y a eu deux morts Vous voyez il y a en moyenne Un ou deux morts par jour Je sais pas si vous amusez à vous comparer Avec ce qui se passe en Italie En Espagne ou en France Ou même les Etats-Unis C'est rien du tout Même si bien sûr un mort C'est un mort de trop Donc je pense que le virus va partir Aussi vite qu'il est arrivé En tout cas en Australie Moi je suis convaincu Que les Australiens vont reprendre Une vie normale Très rapidement Alors je tourne cette vidéo Moi je suis convaincu Que grand max Fin avril Vous allez tous reprendre Une activité normale Alors peut-être avec des hygiènes Avec des masques Avec des gants Je sais rien Mais comme en France Mais quand on voit le nombre de cas Les chiffres en tout cas Sont extrêmement courageux Nous tous les soirs C'est pas très marrant de dire ça Mais on fait des paris Enfin c'est max Notre pote qui a le portable Qui a les résultats Et on dit Nombre de nouveaux cas Nombre de morts Et nombre de guéris Et à chaque fois Nombre de guéris C'est là où il y a le plus de personnes Par rapport aux morts Et aux contaminés C'est ça Dans le WF par contre Et après on regarde un peu Et ça fait peur Aux USA c'est affolant En France aussi C'est malheureux Donc l'Australie est très peu touchée Notamment l'état du Western Australia Qui est très peu touchée Donc rentrer en France Pour être au chômage Sachant qu'il y a plus de chômage en France On a un PVT On est en train de vivre l'aventure de sa vie C'est dommage aussi d'arrêter là Alors qu'on est en pleine aventure Moi je connais des gens Je vais pas vous balancer de nom Mais c'est en plein road trip Ils sont rentrés Rentrés pour faire quoi ? Alors que ça fait 4 mois que t'es là T'as un 4x4 Tout est aménagé Différente Je sais pas Peut-être que c'est des gens Qui s'en fait trop influencer Par leur proche Après moi je tiens à dire Quand t'appelles l'ambassade Parce que nous on a appelé l'ambassade Plusieurs fois pour un peu savoir les news Déjà ils ont aucune réponse Donc ils te disent En fait le seul truc qu'ils te disent C'est de rentrer Et au téléphone Ils te font flipper Vraiment Moi le gars Enfin deux fois C'était pas le même je pense Mais les deux Qu'on a eu au téléphone Mais ils étaient Ils étaient en catastrophe Il faut rentrer maintenant Vous perdez pas une minute Vous prenez votre billet maintenant Inscrivez-vous sur Ariane Nous c'est pas inscrit sur Ariane encore Il faut qu'on le fasse Ou alors si C'est quoi qu'ils nous disaient ? Ils étaient vraiment En catastrophe au téléphone Et il fallait rentrer tout de suite C'était ordre du gouvernement Blablabla Ils font flipper au téléphone C'est sûr que les gens Qui n'ont pas de recul Qui n'ont pas On te dit de rentrer Ils étaient alarmés Tu rentres en fait Ouais ouais Après ce qui est dommage C'est que l'ambassade donne une version Je suis désolé Mais le premier ministre Ça n'a jamais dit Il faut que les bataquers rentrent Il faut que suffisamment A mort de fond Après l'ambassade Elle a quand même communiqué Vous pouvez rester en Australie S'il vous reste plus de 4 mois de visa Et que vous avez les 5 000 dollars Donc l'ambassade n'a pas marqué De leur semblance Sur son site De absolument rentrer Après moi je ne les ai pas appelés En personne Pour voir s'il fallait rentrer Mais après On vous dit d'avoir 5 000 dollars Il y a plein mal de gens Qui disent Ouais mais moi je n'ai pas de thune Je dois rentrer Bah oui mais ça on te l'a dit Depuis le départ Il faut les 5 000 Je suis désolé Mais quand j'ai ma boîte de vitesse Qui a lâché en février 2017 J'ai 2 400 dollars Qui est perdue en fumée un jour Donc j'ai dû piocher Dans mes éconnes On a lâché gros On a lâché 1 500 Pour la Châssis Les suspensions Les suspensions Voilà Donc il faut être prêt Donc ceux qui Malheureusement n'ont pas d'assurance Bah oui Bah écoutez On vous le dit depuis le départ Je pense à Paulie notamment Malheureusement Chacun Enfin non mais chacun Je veux dire Prenez une assurance C'est la vie chacun Donc vraiment Je fais tous les jours Enfin pas tous les jours Mais très réellement Des problèmes de santé Avec des backpackers Bah oui T'avais une assurance Bah non Il fallait y penser avant T'es 10 000 dollars d'opération Pour ça que tu les payes de ta poche Je suis désolé Mais c'est comme ça Donc tu vas faire un crédit Avec tes parents Voilà Donc il faut avoir une assurance santé Ça vous coûte un euro 50 Bah il y en a qui Comme chaque année Ils ne la prennent pas Deuxième point Bah on ne part pas avec 5 000 dollars Alors 5 000 dollars Je ne dis pas que c'est une petite somme Mais 3 500 euros Franchement tu travailles 3 mois l'été En job d'été Tu les mets de côté Je suis désolé Mais tu peux les mettre rapidement En tout cas Voilà En travaillant comme un malade Tu peux les mettre Et après L'Australie c'est votre aventure D'oeuvre votre vie Donc partir Encore ça fait 3 mois Que c'est le Covid Il n'y a pas de travail C'est la mort Je pense que si par exemple Avec Emma On se rappelle dans 3 semaines Un mois Et qu'il n'y a toujours pas de nouvelles Là je peux comprendre Que les gens vont vraiment se barrer Là ça fait 3 semaines Un mois Ils peuvent Parce que là il n'y a plus de vol Enfin plus trop de vol C'est compliqué de ne pas rentrer là Non mais je comprends Si il n'y a vraiment Vraiment les nouvelles On est dans du sable mouvant Juste je vais par vous même Regardez en Espagne Ils ont commencé à reprendre Une activité normale En Italie ça a commencé à reprendre En Autriche Tout a repris En France c'est dans un mois Mais bon en France On est beaucoup plus touché On ne peut pas comparer Donc je pense qu'en Australie Ça va reprendre plus vite Qu'on imagine Et d'ailleurs Ce n'est même pas que ça reprend C'est déjà actif C'est à dire qu'il y a beaucoup de gens Qui travaillent dans les fermes actuellement Je pense notamment à un backpacker Que je suis qui s'appelle Nathanel Qui travaille dans les bananes Voilà Des gens qui travaillent à Genda Bon à Genda ça va commencer Vraiment ça va commencer Dernière nouvelle Voilà Je pense à Maxime Qui travaille dans le western australien En ferme notamment Dans les patates je crois Donc bon Il n'y a pas un plan pour nous Parce que nous on est à la recherche de ferme Du coup on est vraiment Moi après des plans Si tu veux Moi j'essaie de partager Non mais je rigole Non mais après Je rigole De toute façon on a fait un tour On a appelé des gens On verra On n'est pas du tout pressé Non mais en fait Pour moi les meilleurs plans Quand on me pose la question Les meilleurs plans C'est de prendre son véhicule Et d'aller sur place C'est ça en fait C'est bon C'est ce qu'on a fait Parce qu'un plan Le truc c'est qu'il faut l'avoir Soit tu l'as à chaud Donc tu sais que ça cherche maintenant Mais bon Les plans peuvent évoluer Mais je pense que Franchement Vraiment ça va être Elle de radeau Pour les backpackers Donc toi tu payes 11 dollars Dans ta vie là Eman du coup Par nuit Et en plus moins Parce qu'en plus On a fait une petite connerie On a enfoncé la porte du garage En rentrant de plage Parce que moi J'ai un peu déconcentré Le conducteur j'avoue En criant Parce qu'il y avait un chat Voilà bref Et en fait il n'a pas regardé Il avançait plus vite Que la porte Donc on a enfoncé La porte du garage Donc se démonter On a voulu la réparer nous même On a fait qu'empirer le truc Donc on appelé les propriétaires En catastrophe Et puis super chill Ne vous inquiétez pas On passe demain Gna 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 Le mec il a essayé de réparer Il a encore fait plus N'importe quoi Il a dit bon bah c'est pas grave On va appeler quelqu'un Et puis dans la même journée Dans la même journée Où ils voient le garage La porte elle est en Y Tout se casse Ils nous disent Bah si vous voulez rester Un deuxième mois de plus On vous fait Je crois qu'ils enlèvent 400 dollars par semaine On va payer mais rien Je ne sais même plus Qu'on l'aurait payé Mais c'est rien C'est plus pour des paniers On va rester un deuxième mois Ils sont trop sympas On va rester un deuxième mois Puis on cherche des fermes Tranquillou On se balade Quand on peut On a déjà toqué A deux trois fermes Bon c'était pas possible Mais on n'est pas désespéré Pour autant On verra bien On verra bien Ce que l'année nous dira C'est ça Donc après On regarde pas les comptes Non Là c'est la réalité C'est de ne pas regarder Parce que sinon Tu te prends peur Mais voilà Moi c'est pareil Mais après en fait Il faut Je pense que c'est une histoire D'esprit en fait C'est à dire qu'il y a des gens Vraiment qui vont Qui vont Tu sais c'est comme le fait Un salarié qui devient Entrepreneur Au moindre échec Qui va abandonner Je pense que c'est juste Un état d'esprit Un mindset En mode Ok il y a un truc Il y a un truc qui se passe Dans l'aventure On nous met des bâtons Dans les roues Mais donc j'abandonne Il faut juste des fois Prendre un peu de recul Avec le problème En disant ok Bon il y a le covid Combien il y a de cas Ah il y a que 15 cas En Australie Ok très bien Bon on ferme les frontières Est-ce qu'il y a des Est-ce que c'est la Oui les gens perdent leur boulot Forcément Quand on ferme les restos Et les bars Forcément T'as des millions de chômeurs Ouais après vraiment Ça dépend de chacun Je pense qu'on ne juge Jamais la même situation C'est propre à nous Et on ne peut pas dire Que les gens Soient lâches Ou fragiles Ou je sais pas quoi Chacun prend sa situation Comme il le veut Et puis oui C'est dommage Que certains soient rentrés Trop tôt Ou pas Ils n'ont pas assez analysé Mais bon c'est leur choix On ne peut rien Tant mieux pour nous Je pense qu'il y a Je pense qu'il y a une sorte aussi De maturité Il y a des gens qui vont Peut-être que Quand t'as peut-être Un peu plus de recul Peut-être que tu prends Peut-être le problème Moins au sérieux Enfin moins Moins directement À froid Oui oui peut-être Quand t'as 18 ans Que quand t'as 35 ans J'en sais rien Je sais pas Après bon C'est Voilà Moi c'est juste dommage C'est l'expérience De la vie De beaucoup de monde Moi ce que je vois Sur le site d'Australie En tout cas c'est marqué Nord sur blanc Même à l'heure où je vous parle Toute personne qui part d'Australie Normalement son visa est annulée Alors après ça c'est pareil On n'a pas trop d'informations Mais en tout cas Ce qui est marqué Noir sur blanc sur le site Donc je sais J'espère en fait Que les visas ne seront pas annulés Pour ceux qui veulent revenir En tout cas Si vous avez fait Une demande de visa D'Australie Vous êtes actuellement en France Bah On espère qu'ils vont pouvoir Prolonger les durées Parce que sinon Vous allez devoir repayer Si vous avez fait La demande du second visa Mais vous partez avant L'activation Pour moi dans tous les cas Il va s'activer À J plus 1 Même si vous n'êtes pas sur place Bah oui Moi voilà Je le vois comme ça Et bah si vous êtes sur place Actuellement en Australie Et vous ne voulez pas L'activité de suite Bah ne faites pas la demande Parce que sinon Ça va s'activer à J plus 1 Et pareil pour le troisième visa Donc voilà En tout cas Les nouvelles sont plutôt rassurantes Pour Emma En fait Qui témoignent qu'en gros Bah voilà Elle peut se loger Les nouvelles sont Enfin voilà Les nouvelles sont rassurantes En fait finalement Et les Australiens sont très accueillants Vraiment Il ne faut pas hésiter A mettre un poste Sur Adopter un backpacker Ou simplement parler à des gens dans la rue Sans trop leur citer dessus Mais en fait Les Australiens En fait non même pas C'est les Australiens Qui viennent à nous tout le temps A chaque fois qu'on est garé Il n'y a pas un moment Où les gens ne viennent pas te voir Te poser des questions Qu'est-ce que tu m'oublies ? Qu'est-ce que tu fais ? Et en plus Tu peux raconter n'importe quoi Pas des conneries Mais ce que tu veux En fait c'est tout le temps amazing Ils sont trop contents C'est trop bien ce que tu fais C'est trop bien ta vie C'est trop bien Bien on va boire un coup C'est tout le temps comme ça Donc les gens sont adorables Et il y a franchement Oui et peut-être qu'il y en a Ils sont extrémistes A dire que les backpackers Ils volent Ils sont très sympas Blablabla C'est comme les racistes en France Qui parlent de certaines personnes Enfin voilà Mais on avait toujours Des gens très bons Et surtout on peut compter Et la preuve On a été hébergés Comme ça gratuitement Après on les a aidés Pour plein de trucs Et puis du coup On pêche pour eux Parce que lui il a un bateau Donc en fait Comme la pêche est encore Considérée comme un Comment on appelle ça Quelque chose de vital Souvent les deux gars Là ils partent sur le bateau Avec lui Ils vont pêcher Moi je l'ai fait une fois Mais j'ai eu le mal de mer Ils vont pêcher l'angousse On a pêché un poisson Il faisait 1m20 Donc on le partage On leur donne à manger Enfin c'est vraiment un échange On reste en contact Parce qu'en fait L'Airbnb Il est à 5000 de la maison Donc en fait On fait des bouffes On les vend assez régulièrement Donc c'est trop bien Bon voilà Ce qu'il faut retenir Dans cette vidéo C'est qu'il faut Pour moi il y a Deux catégories de personnes On prend un verre On le remplit à moitié Il y en a qui vont toujours Voir le verre à moitié plein C'est mon cas Je suis désolé Mais moi je suis un éternel optimiste C'est peut-être un défaut J'en sais rien Il y a des autres Qui vont voir toujours Le verre à moitié vide Il y a des gens qui vont dire Non mais attends C'est dramatique Il faut juste Pas dramatiser Quelque chose Qui n'est pas dramatique Je ne dis pas Que ce qui se passe Ce n'est pas grave Attention Il faut se détendre Mais globalement Il faut regarder Juste les statistiques En France C'est beaucoup plus grave Donc Déjà Quel est l'intérêt de rentrer ? En Belgique c'est pareil Autant En Australie Pour l'instant Le nombre de cas Le nombre de morts Je suis désolé 61 morts Pour l'instant C'est très bien géré Les australiens Peuvent vous héberger Il y a beaucoup de backpackers Qui travaillent dans les fermes Parce qu'on a besoin De ramasser des fruits Et bah oui Les fruits à un moment donné Ils sont en train de mûrir Donc il faut les ramasser Des spots comme Geda Genda C'est 80% le chiffre Je crois 80% des récoltes Qui sont faites par des backpackers C'est énorme Voilà Ça c'est la réalité Et un spot comme Chez Parton Hier j'ai fait un live Sur mon groupe Les jobs en Australie Pareil Quelqu'un qui m'a confirmé Qu'il y avait du Non J'ai fait aussi un live Sur insta Mais bon J'ai du couper Il y avait un problème De batterie Pareil Il y a Sheperton Ça bosse Vous voyez Donc Sheperton Orange Genda Alléant à Spani J'en sais rien Le travail Il est devant vous Après le seul truc C'est qu'on ne peut pas Prendre sa voiture Pour l'instant Pour aller d'un point à un point B Donc il faut trouver du travail À distance Si je comprends bien C'est ça la vraie difficulté À distance Ou dans le périmètre Qu'on est Nous on peut circuler Par exemple On peut aller à Géraldone Alors c'est à 45 minutes Tu connais la limite Non il y a une règle Ou pas Ça je ne sais pas du tout Je ne sais pas Nico Tu sais s'il y a une limite De distance ou pas Non Non c'est entre régions Je crois Non nous on peut faire 45 minutes de route Si on se fait arrêter Il faut juste dire Qu'on fait les courses D'accord Voilà Donc bon Prenez cette excuse Et faites la tournée des fermes Mais voilà Donc il y a des fermes partout Donc pareil Pour trouver des fermes On vous le répète Il faut déjager L'Harvest Australia Le guide Bientôt Vous pourrez acheter mon e-book Il y aura des centaines De plans de job Donc là Il n'y aura plus qu'à se servir Donc ça va arriver Bientôt Et donc voilà En tout cas Les nouvelles sont rassurantes Donc Emma a loge en Airbnb Elle a son véhicule Il faut avoir son mindset De ne pas non plus De craquer Et directement De dire Ok Je m'en donne Même si la situation Est pas évidente De toute façon Il y a eu d'autres problèmes En Australie Malheureusement Des situations graves Je pense à Jules Valen Qui est passé entre la ville amant Notamment avec un accident de voiture Ou d'autres backpackers Qui ont témoigné Voilà J'ai plein d'exemples concrets Et non Et puis surtout Moi je trouve Ce qu'il faut retenir C'est pourquoi Partir dans un endroit Qui est entre guillemets Le plus safe au monde Où il fait beau Où tu peux vraiment Te mettre bien Ou rentrer Pour aller dans le chaos Parce qu'en plus Passer de la quarantaine Alors moi je comprends pas Ouais c'est ça En plus il y a Tout ce qui est administratif Derrière En France On peut vraiment pas On n'a pas le droit de sortir Moi j'ai le droit Enfin voilà T'as le droit d'aller à 2 kilomètres Il y a beaucoup plus de morts Il y a beaucoup plus d'atteins Donc ça n'a pas Pour moi ça ne fait Ça n'a pas de sens Tout comme ceux qui regardent cette vidéo Qui sont en Nouvelle-Zélande Bah c'est pareil En Nouvelle-Zélande Il y a que Pour l'instant Il y a très peu de morts C'est très bien géré Donc voilà En tout cas pour moi L'Australie-Nouvelle-Zélande Ça va se décompter Dans les prochaines semaines Ça s'est déjà décompté Dans les fermes Parce qu'on a le droit De travailler en ferme Les fermes tournent encore Alors on reparlera Peut-être un peu plus au ralenti Bon bah dans ville forcément On perd son boulot Restauration, bar Etc Bon il y a du take away Qui s'est bien démocratisé Ça c'est décompté D'ailleurs c'est démocratisé Depuis des années Le take away c'est une culture Les Australiens Prennent encore leur café Prennent leur Apparemment ça explose Au père Ils recherchent vachement Parce que des fois Les parents continuent à bosser Pour certains jobs Et puis ils cherchent D'autres au père C'est ça Je ne me souviens plus Il y a un site Qui est vachement bien Je te l'enverrai par message Je pourrais le mettre à la fin Ou enfin Toutes mes potes qu'on cherchait Ils ont tout trouvé sur ce site C'est ça Je te l'enverrai C'est ça Donc on veut mettre Toutes les ressources En bas de la vidéo Donc voilà Vous avez au père Vous avez faire du ménage En fait il faut juste Que se dire que la vie Elle continue aussi à marcher Il y a plein de boulot Dans la construction Pareil ça continue à bosser Il ne faut pas oublier Un dernier truc Avant de boucler la vidéo C'est que Les incendies Qui ont ravagé l'Australie Pendant plusieurs mois Entre septembre et février Tout est à reconstruire Il ne faut pas l'oublier Et ça ça marche Pour le second visa Tout ce qui est railway Charpente Les routes La maçonnerie Les écoles Tout ça C'est marqué dans le formulaire 263 C'est marqué noir sur blanc Ou si c'est pas marqué Sur le formulaire C'est marqué vous tapez Visa 417 Seconde working des visas Il y a marqué C'est bien marqué Tout ce qui est en rapport Avec les fire Les fire Voilà Les fire en Australie Donc il y a aussi Beaucoup de tape dans la construction Pour avoir besoin de main d'oeuvre Notamment par rapport aux backpackers Et notamment par rapport A la pénurie Qui va se créer en arrière Donc là la pénurie J'annonce vraiment une pénurie Donc ça va être l'Eldorado Oui des backpackers Alors rien qu'on dit Attends t'es un escroc Non non C'est forcément Les gens sont partis Donc voilà Bon bah en tout cas Merci Emma On vous mettra directement Sur l'Instagram En bas de la vidéo Et Ça marche merci Merci pour ces manières C'est super motivant En tout cas inspirant Bon j'espère vraiment Que ça va se débloquer Pour les blackpackers Qui vont pouvoir Ouais bah C'est positif C'est très attention Et puis voilà Ouais Non il faut Voilà Il faut garder la tête C'est pas évident Je m'entends Ouais Ça va juste couper un peu C'est bien C'est jamais évident De garder la tête haute Croyez moi Moi je me réveille Depuis un mois Chaque matin En regardant mes comptes En me disant Ok je gagne 0 euros Depuis un mois Est-ce que j'ai abandonné Non je suis devant mon écran Je travaille On ne travaille jamais Pour du beurre finalement Toi on se dit On salle ça Les jours On plante des arbres Et c'est au tard Ça va fleurir Et pour vous les blackpackers Qui sont actuellement Ça va payer tôt ou tard Forcément Ceux qui sont restés J'en suis sûr Que ça va payer Dans les fermes Mais moi je pense vraiment Que le plan d'action Il est simple Vous achetez un véhicule Et vous allez Si bien sûr Vous voulez le faire Vous allez en tout cas Un peu plus extérieur des villes Et vous trouvez un airbnb Voilà Moi en tout cas C'est ce que je ferai Je fuirai la ville Parce que je sais qu'en ville Les logements vont être Beaucoup plus chers Que là où elle se situe Par exemple Emma Voilà Dans la ville D'Ongora D'Ongara Voilà D'Ongara Donc elle a été intelligente De fuir la ville Parce que ça a été plus cher Moi j'irais Je serais allé dans une petite ville Et je me serais installé En airbnb Voilà C'est la meilleure solution Et d'attendre Je pense que ça va se débloquer rapidement Vraiment Amusez-vous A regarder les statistiques Les statistiques Elles parlent de même De même Ça ne fait que baisser L'Afrique Oui c'est ça Le trou va descendante Depuis le 10 jours Donc depuis 10 jours Donc là nous sommes le 15 Le 16 pardon Donc depuis 11 jours Le 5 avril On était à 3 Le 5 avril On était à 4600 Non pardon Le 4 avril On était à 4900 Là on est à 2968 Hier Donc vous voyez Les 30% des gens actifs Sont plus actifs Donc ils l'ont plus Oui Et franchement là C'est la belle vie Même si on n'a pas le droit de bouger On va aller à la plage tous les jours On fait du bateau On vit nos langoustes Nos oursens On a même fait un vivier Si vous voulez je vous montre On a un aquarium dans le salon En dehors Sur la terrasse Tu veux que je te montre ? Elle s'appelle Pamela Elle s'appelle Pamela On fait beaucoup de sport aussi Du coup on se rend bien au sport Il faut faire des choses Qu'on n'a pas forcément le temps On procrastine par rapport En mode j'ai pas le temps J'ai pas le temps Ecoutez vous avez le temps Je suis en train d'écrire un film Ne prenez pas ça Ça on a un dressing carrément Alors tout de suite Bon c'est pas hyper rangé Là c'est toutes les combinaisons plongées Matos de pêche Voilà c'est super Voilà On a une grosse cuisine On cuisine tout le temps En plus là Nos deux potes Ils veulent ouvrir le restaurant plus tard Donc on a un peu le crat de l'est Donc c'est parfait Excellent Ah c'est trop bien Grosse terrasse Donc là on fait toutes nos petites soirées Excellent Voilà on est plutôt bien Et puis attendez Elle a le coup du spectacle C'est Pamela Par contre on n'a pas encore des noms aux oursins Il faudra trouver Si vous voulez nous aider à trouver des noms Vous pouvez Voilà Excellent C'est Pamela D'accord Ah non pardon Elle a changé de prénom C'est Lacray Je sais plus On a eu un débat On est pas tous d'accord D'accord Et hier on a goûté les oursins C'est vachement bon Et ça on se les fait au gris Enfin voilà Excellent Puis on a Toutes nos pêches Nos réserves Ouais alors J'ai jamais vu un trigo aussi beau Regardez je vous montre C'est magnifique Il est énorme Et là on a toutes nos pêches Tous les poissons qu'on pêche Toutes les angoustes Regardez on a toutes nos angoustes congelées Voilà On est plutôt Max Excellent Ouais Ouais voilà Vous voyez Emma donc elle a réussi à garder la tête haute Elle a réussi à Elle a réussi à Elle a réussi à vraiment Positiver quoi Comme on dit Ça va les pêcheurs ? Bonjour Bonjour Voilà bah écoute C'est un plaisir Et puis si jamais T'as besoin d'autres conseils Ouais On envoie tous les pics Bah écoute n'hésite pas Et puis il y a tous ceux qui veulent rester C'est la bonne solution Et puis n'hésitez pas Et si vous voulez qu'on en parle Je suis dispo aussi Voilà Sur Facebook Ou sur Insta Donc n'hésite pas à m'envoyer hors antenne Toutes tes photos Etc Toutes tes Voilà Toutes les images Etc Bah merci à toi Ok Merci T'as besoin d'autres T'as besoin d'autres